Bonjour mes amis, dans cette vidéo je vais partager avec vous ma méthode pour booster votre productivité, avoir du succès dans votre business et réussir votre carrière. Ce programme est issu de la méthode Kaizen, méthode de productivité inventée au Japon au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui est notamment à l'origine du succès fulgurant de la société Toyota. Pour bien comprendre la puissance de cette méthode, il est nécessaire de comprendre le contexte particulier dans lequel elle a été créée. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Japon était en ruine. Son économie avait été anéantie par une guerre extrêmement violente avec notamment l'utilisation de la part des américains de deux bombes atomiques directement sur des populations civiles. C'était la première fois de l'histoire qu'on voyait une chose pareille. Le Japon était alors dans une situation peut-être encore pire que celle dans laquelle la Syrie est à l'heure d'aujourd'hui. A cette époque, Toyota était encore une petite entreprise avec peu de moyens qui évoluait dans un contexte peut-être encore pire que celui que nous vivons en Afrique. A l'époque, le géant américain Ford occupait une place prépondérante sur le marché de l'automobile. La jeune entreprise Toyota était loin, très loin d'avoir les moyens financiers nécessaires pour concurrencer l'empire industriel que Ford avait construit depuis de nombreuses années. A défaut d'avoir beaucoup d'argent, Toyota avait une staff jeune, dynamique et courageuse. La jeune entreprise s'est donc concentrée sur ce qu'elle avait, son capital humain. Elle a donc développé une méthode qui lui a permis de décupler la productivité de son personnel, la méthode Kaizen. Les principes fondamentaux de la méthode Kaizen sont les plans de 90 jours, les concepts de motivation intrinsèque et motivation extrasèque. L'idée que l'addition de petites actions continuelles et régulières amène avec le temps à de grands résultats. Laissez-moi maintenant vous expliquer ces trois concepts et voir avec vous comment vous pourriez utiliser la méthode Kaizen pour faire prospérer votre entreprise. L'idée centrale de la méthode Kaizen est la suivante. Plutôt que de chercher un jour à accomplir une action mémorable qui va vous faire entrer dans l'histoire, vous allez accomplir chaque jour une ou des petites actions qui, par leur addition et leur régularité, vous rapprocheront un peu plus chaque jour du succès. C'est par leur répétition et leur régularité que les petites actions que vous posez chaque jour vous rapprochent du succès ou au contraire vous en éloignent. Chacune d'elles est une brique de plus que vous posez à l'édifice de votre succès. Je vais maintenant vous donner deux exemples concrets d'application de cette règle. Un exemple dans le domaine du sport et un autre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes prêts ? On est parti ! Mettons que vous avez décidé de vous mettre au sport. Vous avez l'objectif de gagner 10 kilos de muscles ou de perdre 10 kilos de gras. Plutôt que de commencer le premier jour par faire 1000 pompes et ensuite, plus rien pendant les deux semaines qui vont suivre parce que vous auriez été fatigué, épuisé, peut-être même traumatisé par les 1000 pompes que vous avez fait en une journée le premier jour. Vous allez vous imposer de faire 20 pompes tous les jours sans exception et de bien vous tenir à cette règle. Vous allez faire en sorte que cela devienne une habitude pour vous, que cela fasse partie de votre routine, que le fait de faire ces 20 pompes fasse partie intégrante d'une journée normale pour vous. Quelque chose qui va devenir nécessaire à votre équilibre. Arrivez un moment où vous allez vous rendre compte que si vous terminez votre journée sans avoir fait vos pompes, il aura manqué quelque chose à votre journée. Vous allez créer une dépendance, une bonne dépendance autour de cette séance quotidienne de sport. Je vais maintenant vous donner un exemple d'application de cette même règle, cette fois dans un cadre professionnel et entrepreneurial. Mettons que vous vouliez créer une chaîne YouTube et que vous avez l'objectif d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Ce que vous pouvez avoir tendance à faire si vous êtes motivé, c'est de commencer la première semaine en vous disant « Je suis le plus fort, dans 3 semaines je serai une star internationale ». Vous sortez 10 vidéos les 10 premiers jours et puis comme toute personne qui commence sur YouTube ou dans n'importe quel domaine, vous allez vous heurter à la réalité. Vous allez avoir 10 vues, 20 vues, 50 vues sur chacune de vos vidéos. Vous allez être déçu, dégoûté. Vous allez vous dire « Quoi ? J'ai fait tout ça ? J'ai fait tout ça pour rien ? » Et puis vous allez abandonner. Peut-être qu'au bout de 3 mois ou de 6 mois, vous allez avoir un sursaut de motivation, vous allez refaire 2 vidéos, ça ne va toujours pas marcher et vous allez à nouveau arrêter. Deux ans plus tard, vous allez vous retrouver avec 12 vidéos que personne ne regarde. Vous-même, vous aurez déjà depuis longtemps abandonné l'idée de créer une chaîne YouTube et vous auriez échoué. Maintenant, si vous mettez en place cet aspect de la méthode Kaizen dans le cadre de la création de votre chaîne YouTube, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tous les jours faire une petite vidéo et la poster sur votre chaîne YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra à 3000 euros pour commencer ou du matériel d'éclairage ou un super micro. Parce que vous n'aurez probablement jamais rien de cela si vous ne commencez pas maintenant. Vous pouvez commencer par faire tous les jours une petite vidéo de 5 minutes avec votre téléphone et la mettre sur votre chaîne YouTube. Sans chercher la perfection ni le succès média. C'est par leur répétition et leur régularité que vos actions vont payer. Plutôt que de chercher à faire une vidéo virale qui va faire le tour du monde, faire des millions de vues et vous rendre célèbre, vous allez faire une petite vidéo par jour, tous les jours, de manière régulière et continue. Et vous allez progressivement, au fil du temps, construire une relation d'estime et de confiance avec une audience qui partage vos valeurs. Je vais maintenant vous parler de la deuxième règle centrale à la méthode Kaizen. Les concepts de motivation intrinsèque et motivation extrasèque. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et je vous dirai pourquoi ces deux concepts sont extrêmement puissants et comment ils s'appliquent dans les deux exemples que je vous ai présentés. La motivation extrasèque, c'est le désir d'atteindre un but. Dans le cas de la personne qui veut gagner ou perdre 10 kilos, sa motivation extrasèque, c'est l'envie qu'elle a d'atteindre cet objectif. C'est cette envie qui la pousse à travailler dur à la salle tous les jours parce qu'elle veut vraiment arriver à améliorer sa condition physique. La motivation extrasèque est un moteur puissant quand on commence à travailler sur la résolution d'un nouveau challenge. Mais elle ne suffit pas à elle seule. Si notre ami qui souhaite améliorer sa condition physique déteste le sport, il y a peu de chances qu'il ou elle arrive à atteindre son but qui est de perdre 10 kilos. Et même s'il ou elle arrive à atteindre ce but, il y a peu de chances qu'il arrive à maintenir cette forme sur le temps. Il faut que la pratique du sport en tant que telle lui apporte une satisfaction s'il veut réussir. De la même manière, si vous voulez créer une chaîne YouTube, il y a peu de chances que vous arriviez à atteindre cet objectif si vous détestez le fait de créer des vidéos. Même si vous avez très envie d'avoir une grosse audience et de réussir sur YouTube. Pour réussir, vous devez donc arriver à cumuler la motivation extrasèque et la motivation intrinsèque. Bien entendu, il est difficile de tirer une satisfaction du travail en tant que telle quand vous commencez. Que ce soit dans le sport ou dans le travail, quand vous commencez, vous n'êtes pas compétent, vous galérez et vous rencontrez tous les problèmes possibles et inimaginables. Difficile d'être motivé par le travail dans ces conditions-là. Vous allez devoir vous créer une routine, des habitudes et un système de récompense pour continuer à travailler malgré l'absence d'une forte motivation intrinsèque. Nous allons donc arriver à la troisième règle fondamentale de la méthode de Kaizen, les plans de 90 jours. Il faudrait que je fasse une vidéo complète pour vous expliquer le système des plans de 90 jours et la manière dont vous pouvez les utiliser pour développer votre business. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez été utile, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant à la chaîne, vous me permettez d'avoir davantage de visibilité sur YouTube et à faire découvrir mes vidéos à davantage de monde. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certains de vos amis, je vous invite à la partager sur votre mur Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501